Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va me permettre, comme ça a déjà été le cas à deux reprises depuis le début de l'année, de vous présenter les lectures que j'ai choisi de sélectionner, de sortir de ma pile à lire pour être lue au cours de ce troisième trimestre de l'année. Vous en avez peut-être l'habitude maintenant, mais ce sont des vidéos où on ne me voit pas, moi, face caméra. Mais finalement, peu importe, si vous regardez mes vidéos, je pense que c'est avant tout pour m'écouter plutôt que pour me regarder. Et c'est des vidéos que j'apprécie beaucoup filmer parce que je prends beaucoup de soin et de minutie à dresser la décoration que je place sur cette petite table basse. Et c'est pour cette raison en particulier que j'aime énormément ce format de vidéo. Alors, je vais vous faire défiler tous les livres que je prévois de lire au cours de ce trimestre. Pas en vous les résumant systématiquement, mais en tout cas en vous expliquant tout de même pourquoi ce livre-là et pourquoi pas un autre. Voilà, donc le seul livre que j'ai en cours pour le moment, c'est celui-ci que vous voyez présenté. C'est la discipline positive, c'est un livre sur la parentalité, donc bienveillante. C'est un livre de développement personnel et c'est également un livre qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'une de mes belles soeurs qui me l'a prêtée. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en lire 150, 160 pages dans ces eaux-là. J'ai bon espoir de pouvoir le lui rendre à la fin du mois d'août lorsque nous nous reverrons. Et c'est un livre que je trouve très différent du Isabelle Filiosa que j'avais lu jusqu'à présent et qui est tout aussi intéressant, qui aborde d'autres sujets aussi. Et il y a des sujets qui m'ont passionnée, comme par exemple la place d'un enfant dans une fratrie qui serait assez déterminant de son caractère et de son tempérament, surtout dans ses premières années. Bref, il y a plein de choses comme ça qui me passionnent, qui éveillent ma curiosité. Et même si j'en lis qu'une dizaine de pages par jour, je le fais à chaque fois avec grand plaisir. Comme à chaque trimestre, je prévois de lire deux mangas par mois environ. Et je prévois surtout de lire un tome de Fritz Basket par mois. C'est pour ça qu'en juillet, je lirai le tome 12. En août, le tome 13. Et au mois de septembre, le tome 14 de cette série qui me suit depuis, pour rappel, mes années collège. Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu ce magnifique objet livre qui est le dernier bébé de Ville Schwab à être traduit en français. C'est la vie invisible d'Adi Larue. J'ai essayé de ne pas trop voir les avis passés, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en diagonale quelques avis, quelques notes par-ci, par-là. Et force est de constater que les avis sont extrêmement élogieux. Ça attise encore plus ma curiosité. Il est vraiment plus que temps que je lise ce livre. Regardez-moi cette couverture absolument incroyable avec cet effet de calque. Je trouve la couvre vraiment de toute beauté. Je ne sais plus trop quel est le sujet. Je vous en avais parlé dans l'un de mes derniers book haul. Je crois que c'est une jeune femme qui est maudite et qui, lorsqu'elle croise le regard de quelqu'un, si cette personne détourne le regard, elle l'oublie instantanément. J'en sais guère plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, il ne va pas faire encore long feu dans ma pile à lire. Je vais le lire tout prochainement. On a tous des séries chouchous, comme ça, des livres qu'on aime beaucoup prendre, reposer, et puis reprendre quelques mois, quelques années plus tard. Et cette série d'Urban Fantasy, qui est la Communauté du Sud, eh bien, ça fait clairement partie de mes lectures chouchous. J'ai décidé de me faire une énième relecture il y a quelques mois en arrière et j'en ai comme ça relu cinq tomes. J'en lis un par trimestre, donc ça ne va pas chercher très loin. Mais c'est un rythme qui, en tout cas, me satisfait et je vais relire le tome 6 de la Communauté du Sud. L'été, j'aime beaucoup lire des romans historiques, mais cet été, je n'en ai prévu qu'un seul. J'ai été vraiment petite joueuse. J'ai tout de même sorti un tome d'une série que j'ai en cours depuis pas mal de temps et que j'ai délaissée au profit d'autres séries de romances historiques de Lisa Klepas, une auteure que je chéris vraiment. Mais Tessadère n'est pas en reste. Et j'ai commencé il y a bien longtemps maintenant sa série Les Demoiselles de Spindle Cove. Donc là, je vous présente le tome 3, qui sera ma lecture pour cet été. C'est un mariage au clair de lune. En fait, on suit des jeunes femmes qui sont dans un pensionnat qui regroupent, si vous voulez, les laissées pour compte de la société. Les jeunes filles dont la famille a tenté de se débarrasser parce que soit elles n'avaient pas un tempérament convenable en société ou soit elles étaient un petit peu souffroteuses, voilà, ayant une santé un petit peu trop fragile pour ce monde qui les entoure. Bref, elles sont toutes présentes pour des raisons différentes et elles ont toutes un tempérament assez intéressant à suivre et chaque tome s'attache à une jeune femme différente. Donc voilà, je retrouverai cet univers avec grand plaisir au cours des semaines à venir. Au cours de ce troisième trimestre, je vais évidemment lire les 5 livres que vous avez choisis de me faire lire au cours de l'été lors de ma vidéo de pied à lire participative. Donc j'en profite pour vous montrer les grands gagnants. A commencer par Eleanor and Gray, je suis tellement heureuse de retrouver la plume de Brittany Cichéry, ça fait maintenant quelques années que je n'ai rien lu de cet auteur et je me longuis vraiment de pouvoir me plonger dans cette histoire. Vous avez également choisi de me faire lire La Ville sans Vent, un livre qui est sorti il y a un ou deux ans je crois aux éditions Hachette qui a eu un joli succès, il me semble que l'auteur est française. Ça m'intrigue beaucoup, je crois que c'est une biologie et puis écoutez, si ce tome 1 me plaît, et bien ce sera l'occasion pour moi de me procurer la suite. Fait aussi partie des gagnants un Fanny Flag. Donc c'est le Miss Alabama et ses petits secrets. De cet auteur, je n'ai lu que Beignet de tomates vertes qui n'avait pas été un coup de cœur mais une excellente lecture dans laquelle j'avais adoré me plonger. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir retrouver Fanny Flag dans ce nouveau roman qui est le deuxième qu'elle a pu écrire. Vous m'avez également choisi assez massivement Le Étiquette et Espionnage qui est le premier tome de la série Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gayle Carriger, une auteure que j'ai découvert à travers sa série complète du Protectora de l'Ombrelle qui m'a réservé il y a quelques années en arrière quelques coups de cœur, en tout cas au moins pour les tomes 1, 2 et 5, je dirais. Une série haute en couleur avec des personnages assez atypiques et absolument frappants et un univers incroyable, mélange de steampunk, d'historique. Mais je dois dire que le livre qui me met le plus en joie c'est le Colson Whitehead, le Underground Railroad. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire ce livre. Mes attentes sont extrêmement élevées, j'en attends rien de moins qu'un coup de cœur. J'espère ne pas tomber de haut, j'espère ne pas être déçue. Mais ce livre, je l'ai depuis très longtemps maintenant dans ma pile à lire. Il a eu le temps de sortir il y a bien longtemps aussi en poche et je ne l'ai toujours pas lu. Et entre-temps, l'auteur a sorti un nouveau roman qui me tente aussi beaucoup. Mais voilà, Underground Railroad, pour plein de raisons différentes, c'est un roman qui m'attire, qui m'appelle, qui me fait de l'œil, qui me fait à chaque fois que je le croise dans ma bibliothèque, youhou, je suis encore là. Et ça va bientôt être son tour, enfin. Avec une couverture, mais mignonne à souhait, j'ai décidé de lire ce manga au cours de ce troisième trimestre. C'est le premier tome de la série Beyond the Clothes qui est sorti aux éditions Kiyoun il y a un bon moment. Ce qui m'a un peu freinée dans le fait que je n'ai pas lu ce manga plus tôt, parce que je vous assure que ça fait vraiment longtemps que je l'ai maintenant, c'est qu'il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a que deux tomes de sortie pour le moment et je crois que la série n'est pas terminée, mais que la suite ne paraîtra pas. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si je me trompe, parce que c'est très possible que je me trompe. Ça fait longtemps maintenant que je ne me suis pas intéressée à cette série, si ce n'est tout de suite maintenant pour vous présenter le livre. Mais voilà, ça m'a un petit peu freinée et puis les avis n'étaient pas non plus exceptionnels. J'avoue que j'ai été bêtement attirée par la couverture. On verra si ce sera suffisant ou pas. Au cours du dernier trimestre, j'ai eu l'occasion de relire le premier tome de Outlander à raison de 12 pages par jour, je crois. Ça m'a duré comme ça 3 mois et 3 mois absolument géniaux parce que c'était un petit peu mon rendez-vous de la fin de journée. Quand les enfants étaient couchés, après avoir mangé, je me posais dans le fauteuil ou sur le canapé avec mes 12 pages d'Outlander. Franchement, je me suis tenue à ce rythme et ça ne m'a pas dérangée. C'était vraiment très cool. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je re-regarde la première saison de la série télé. Je me prévois de relire ce tome 2 de Outlander mais en fait, je ne suis pas sûre de terminer ce livre à la fin de ce nouveau trimestre parce que oui, j'en lirai peut-être encore 12 pages par jour mais il faut dire que le livre est beaucoup plus épais que le précédent qui faisait, je crois, 930 pages. Celui-ci dépasse allègrement les 1000 pages et en plus de ça, je ne vais pas le commencer dès les premiers jours de ce nouveau trimestre tout simplement parce que j'attends qu'on ait terminé de regarder avec mon mari la saison 1 de la série avant de me lancer dans la lecture de ce tome 2. L'année dernière, j'ai eu un coup de cœur pour le précédent livre de Marie Vareille et là, il y a peu, il y a quelques semaines à peine je me suis acheté son nouveau titre « Ainsi gèle les bulles de savon ». J'ai tout de même fait ma petite curieuse et sans me spoiler, j'ai regardé un petit peu les premières impressions. Les avis sont certes enthousiastes mais je dirais qu'ils sont quand même moins élogieux que vis-à-vis de son autre roman. Donc écoutez, je lirai ce titre avec peut-être pas énormément d'attente mais avec beaucoup de curiosité et je vous en reparlerai et j'espère quand même que de mon côté je réussirai à l'aimer tout autant que l'autre. Depuis le début de l'année je relis les livres que j'ai en ma possession de Colin Hoover par leur ordre de publication. J'ai prévu de tous les relire sauf sa trilogie Never Never que personnellement je n'ai pas aimée et que j'ai revendue lorsque je l'ai reçue à quelques années de ça. Et du coup, au cours de ce nouveau trimestre j'ai décidé de relire cette... Peut-on appeler ça une trilogie ? Je ne suis pas sûre. C'est plutôt des tomes compagnons qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a quand même trois livres donc Maybe Someday, Maybe Now et Maybe Not. Maybe Someday, c'est le seul que j'ai lu. Maybe Not et Maybe Now ça va être une totale découverte pour moi. Sachant que Maybe Someday, c'est quand même l'un des titres qui est le plus plébiscité pardon, de cet auteur. Il y a énormément de fans de Maybe Someday. Mais moi, ce n'est clairement pas mon préféré. Je l'ai bien aimé. Le sujet était touchant. C'était mignon comme tout. Assez bouleversant. Mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Maintenant, je le relirai avec beaucoup de plaisir. Et puis, ça me donnera l'occasion de découvrir les deux autres livres. J'ai une bande dessinée au programme. Elle est tellement grande que j'ai du mal à la faire tenir sur ma petite table. Donc c'est Mickey et l'océan perdu que l'une de mes bonnes copines m'a offert l'année dernière. Je ne sais plus trop si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire. Bref, peu importe. En tout cas, j'ai complètement craqué sur les illustrations. Et ça a l'air d'être un Mickey à la sauce steampunk. Alors, aux éditions Gléna, ils ont sorti une tripotée de bandes dessinées de Mickey. Ce n'est pas forcément à suivre. Je crois qu'à chaque fois, c'est des one-shots. Mais c'est écrit et illustré par des auteurs et des dessinateurs à chaque fois différents. Donc ça a son charme. Moi, je ne suis pas une passionnée spécifiquement de l'univers Mickey. Mais en tout cas, celle-ci m'a fait tilt et j'espère qu'elle saura me plaire. J'ai extrêmement envie de découvrir la plume de David et Morosinotto. Et c'est pour ça que je vais lire au cours de ce troisième trimestre le célèbre catalogue Walker Undown. Je crois que c'est l'histoire d'une bande de gamins qui vont se retrouver avec des sous qu'ils vont trouver un peu par hasard dans la rue ou sur un terrain de jeu ou je ne sais trop où. Et avec, ils vont décider de s'acheter une carabine, il me semble, qu'ils ont repérée sur un catalogue de vente par correspondance. Et c'est le début d'une aventure assez loufoque et incroyable. J'ai vu peu d'avis passer sur ce livre et sur les livres de l'auteur en particulier. Je sais qu'il en a sorti un troisième là tout récemment. Mais les rares avis que j'ai pu voir étaient dithyrambiques. Donc ça a franchement attisé ma curiosité. J'ai extrêmement envie de découvrir la plume de Lucinda Riley avec sa série de sept tomes. Je crois qu'il y en a sept là que le tout dernier est sorti. Très récemment, juste après la mort de l'auteur si je ne m'abuse. Et donc là, je vous montre le premier tome. Une série qui fonctionne très très bien. Qui a vraiment trouvé son public. Public duquel je ne fais pas encore partie. Mais j'espère pouvoir adhérer au club si j'aime autant que les autres. Mais c'est une série qui a l'air très inspirante et assez riche culturellement parlant puisqu'on nous parle de voyages de destinations différentes à chaque tome. Ensuite, je vous montre une petite sélection de livres qui m'inspirent beaucoup pour les vacances. Il y a déjà Swimming Pool de Sarah Crossan. C'est très particulier dans le sens où c'est de la poésie écrite en vers libre. Donc ça se lit extrêmement vite comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est très aéré. On a des énormes marges de part et d'autre. C'est traduit par Clémentine Beauvais. Et là, dans cette nouvelle histoire, je crois qu'on va suivre une jeune fille qui est passionnée par la natation et qui va participer à une compétition. L'été rime aussi pour moi avec Virginie Grimaldi. Ne me demandez pas pourquoi. D'autant que c'est une auteure qui sort chaque fois un nouveau titre au printemps et pas l'été. Mais moi, je la lis l'été. Ça fait deux ans comme ça que j'ai lu ses deux premiers romans. Un premier qui m'a globalement plu et le deuxième qui m'avait lu un coup de cœur. Donc là, c'est son troisième titre. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et j'espère qu'il me provoquera un coup de cœur à l'image de son livre précédent. Autre lecture qui est pour moi synonyme de vacances, peut-être parce qu'on nous parle de mer, parce que c'est une couverture qui me semble assez esquivale. C'est la petite boulangerie du bout du monde, l'histoire d'une femme qui va tout plaquer, sa famille, son boulot pour aller s'exiler dans une petite île qui est, je crois, située au Cornois. Et voilà, c'est ce que j'avais en tête. Et elle va ouvrir une boulangerie. Il est temps que je reprenne la série des Agatha Raisin. Je vous montre le tome de Remède de Cheval. Je n'ai lu que le premier tome qui m'a franchement bien fait rigoler il y a deux ans de ça lorsque je l'ai lu. Et je suis assez déçue de moi-même de ne pas avoir eu la curiosité nécessaire et l'envie de lire la suite plus tôt. Mais voilà, je vais y remédier cet été. Je compte bien poursuivre l'aventure avec le tome de Dagatha Raisin. Et pour finir, le dernier roman que je vais lire pendant les vacances, c'est La sirène et le scaphandrier. Je veux dire, évidemment, le titre est assez évocateur de l'été. La couverture aussi. et le sujet a l'air pas mal du tout. Dans ce très court roman écrit par Samuel Barbier, on va assister à une correspondance entre un prisonnier et une jeune femme qui est recluse dans son appartement parce qu'elle souffre de phobie sociale. Je retourne du côté des mangas et je vais lire le tome 3 de la série The Promised Neverland. J'ai adoré les deux premiers. C'est vraiment un manga que j'ai du mal à lâcher d'un chapitre à un autre. En fait, comment je fonctionne pour lire des mangas ? Je les lis plutôt le soir avant de me coucher donc je suis déjà au lit. et je me dis allez, je lis qu'un seul chapitre. Et c'est vrai que ce manga contrairement aux autres ouf, à la fin d'un chapitre c'est difficile de le reposer. Le tout dernier roman de cette pile à lire trimestrielle ça va être le journal de Gertie. Un livre que j'ai placé dans la petite partie de l'étagère dans ma bibliothèque qui est consacré au roman que je ferai lire à Marius quand il sera plus grand qu'il sera en âge de déchiffrer du texte par lui-même. Donc je ne sais pas quand il aura 8 ans quelque chose comme ça j'imagine, 7-8 ans. Donc c'est écrit par Bertrand Santini c'est très 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 jeunesse c'est vraiment pour les enfants c'est écrit extrêmement gros et c'est l'histoire d'une chienne qui s'appelle Gertie qui tient un journal et qui je crois est en vacances dans le sud-ouest de la France il me semble. Donc il y a pas mal de tomes pour le moment de sortie mais ça me semble très frais très décalé très humoristique très estival donc voilà je lirai rapidement cette lecture cet été. Et le dernier ouvrage graphique le voici le voilà je lirai le tome 3 de la série minuscule un manga où au départ j'avais quelques réserves c'est à dire que moi j'ai un peu de mal avec les mangas qui ne racontent pas une longue histoire mais où chaque petit chapitre peut être lu de manière indépendante et où chaque petit chapitre est une histoire à part entière voilà. mais je me suis finalement habituée à ce type de narration et c'est un univers extrêmement mignon et qui me permet de me vider la tête et de me détendre dès lors que j'ouvre les pages de cet ouvrage donc ce sera parfait pour cet été. Je ne sais pas exactement combien de livres j'ai pu vous présenter dans cette vidéo attendez on va compter rapidement je crois qu'il y a 26 livres c'est énorme en comptant les ouvrages graphiques quand même mais je me dis qu'à partir de septembre Marieux sera à l'école et je n'aurai plus qu'un seul enfant à la maison donc j'aurai potentiellement davantage le temps de lire. Sur ce je vais vous laisser n'hésitez pas à me faire savoir si ce type de vidéo vous a plu parce que là je vous fais ça jusqu'à la fin de l'année mais je ne sais vraiment pas si je recommencerai l'année prochaine tout simplement parce qu'il y a eu quand même une bonne baisse de vue entre la vidéo du premier trimestre et la vidéo du deuxième trimestre si je vois que ça n'intéresse pas grand monde écoutez bon moi j'adore faire des petites décorations sur les tables mais dans ce cas là je continuerai dans mon coin uniquement pour faire mes photos de livres pour Instagram et pas pour pour tourner des vidéos complètes moi je trouve que ça quand même sympa comme idée de vidéo parce que je trouve que ça donne toujours des idées de lecture et des petites choses à ajouter dans les wishlist donc bon voilà ça donne de l'inspiration et c'est chouette donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous plaît histoire que je sache si oui ou non je continue l'année prochaine je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée de votre côté et je vous dis d'ores et déjà à bientôt ciao 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 ciao